... Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net J'aimerais profiter de cette occasion pour parler un peu au chef de l'État. Monsieur le Président, ce que je peux vous demander c'est votre indulgence. Vous présenter des excuses et demander un pardon. Pour permettre à ces jeunes gens-là, ceux qui sont en prison, d'être libérés. Et ceux qui ne sont pas en prison, je vous dis, ils vivent difficilement. J'ai eu des populaires que vous voyez, c'est un garçon de la Galicie patriotique avec les chars dégoudés. Monsieur le Président, quand il a quitté le Garda avec la prison, il est sorti, il n'y a plus rien. Il est décédé dans des conditions difficiles. Même pour son ordonnance, il n'en est pas du tout. Monsieur le Président, je veux souhaiter que vous faites un effort de grandeur pour permettre à ces jeunes gens-là, vous pouvez envoyer soit tous les mardous, ou alors quelqu'un d'autre, leur trouver un peu quelque chose, ils vont surtout suffire. Parce que je vous dis sincèrement, ils traversent tous une période très difficile. Parce qu'aujourd'hui, des gens souffrent énormément. C'est quand on constate du homme qui se trouve en exil. Lui, en toute sincérité, il faut qu'on se dit la vérité, il a très mal agi. C'est-à-dire au-delà des ambitions politiques, au-delà même de ce que nous faisons comme démocratie, liberté d'expression, d'action. Mais quand tu dois t'adresser à quelqu'un qui a l'âge de ton père, même être plus âgé que ton père, il y a un langage qu'il faut tenir. Mais je ne m'empêche pas de vous dire, Président, faites un effort, faites-le entrer. Parce que en exil, la vie est très difficile. Regardez Soutoussou, Monsieur le Président. Il vit des moments très difficiles en prison. Sa mère est très malade. Ils ont tous les problèmes, Monsieur le Président, faites-les sortir. Tout ce qui s'est passé avec l'estrogium, avec tout cela, Monsieur le Président, je vous dis sincèrement, pardon, faites-le venir, faites-le sortir Soutoussou, les affaires comme les blagues goudées, les tentatives qui sont là. Je pense que ces jeunes jeunes a confié leurs dossiers peut-être à quelqu'un d'autre. S'ils ont des petits problèmes de préoccupation, ils vont vous les soumettre. Vous allez régler les problèmes passés aujourd'hui. C'est à vous qu'on doit s'adresser en toute sincérité. Si aujourd'hui, les leaders des autres, de par leur excès de fait de la politique, de par les désirés qu'ils ont commis, les autres enfants se trouvent aujourd'hui dans la situation la plus difficile. Parce qu'eux, ils vivent bien, mais ils ne sont plus au pouvoir. Mais les enfants vivent bien, eux vivent bien, parce qu'ils sont bien pris. Mais ces jeunes gens-là, qu'ils ont voulu avoir pour parapluie, chaque leader pour s'assortir un peu, prendre quelque chose pour avoir à manger, aujourd'hui, ils sont en train de souffrir, président. Je vous dis qu'ils sont très malades. Ils souffrent énormément. Et il n'y a personne au cours de vous pour aller s'asseoir pour parler. Permets aux enfants de voir leur papa. Permets à la fin de voir son mari. Permets à des pères qui sont dans les villages de voir leurs enfants qui sont en prison. C'est vrai qu'ils ont commis des erreurs. Mais on n'a qu'à lui accorder des circonstances à Tignat. Ils ont fait des erreurs. Ils ont été jugés condamnés. Chacun doit comprendre quand même l'erreur dans sa vie. S'il continue, je pense que ce qu'il sait, il va y avoir. On a les petits échos de tout, tout, tout. C'est lui qui n'a pas envie de changer. C'est son problème. À la prochaine, monsieur le président. Émergence, doye, doye, émergence, doye, doye, émergence, doye, doye.